chouette chouette en direct en direct et en direct voilà oui 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 alors voilà les amis je vais attendre patiemment que vous arriviez n'est ce pas donc voilà voilà ah voilà alors je vais attendre que vous arriviez tranquillement les amis on a on a une ou deux choses à débattre donc ludovic magnin mais pas que ludovic magnin est pressenti pour remplacer à la casanova à la tête du lausanne sport mais enfin voilà ce serait pas une finition puisque une finalité puisque il y aurait d'autres candidats dont j'ignore complètement le nom et là c'est il ya quelques journalistes qui viennent me trouver en me disant tu sais il n'y a pas de fumée sans feu donc il faut comprendre que oui il y a d'autres qu'il y a d'autres candidats mais que ludovic magnin avec altar en autriche ça va pas fort pour lui et que et bien il serait le profil idéal pour remplacer à la casanova et ben voilà comme c'est des gens de la presse ils savent les choses et moi comme j'ai le fané je pense qu'ils me le disent à mi mot sans me le dire parce qu'ils n'ont pas trop droit mais enfin voilà bastiavontant salut comment vas-tu santé donc voilà on sait pas trop vraiment vous venez me trouver sur le chat les amis il est fait pour ça le tchat allez-y donc voilà il ya il ya une il ya salut noël oz comment tu m'en as mis à broly saiyan ah ben salut voilà ah ben voilà tu es content broly tu m'as demandé un live du coup ben je viens broly saiyan le match a commencé lequel le match de à vous regardez la ligue des champions gilvan aïdine salut salut gilvan donc quoi les amis c'est ce que je disais tout titre en entrée de ce live c'est qu'alors il ya des journalistes qui sont venus un peu moutrouler sur sur facebook msn machin et puis qui me disent tu sais stéphane ludovic magnin pourrait bien remplacer casanova mais il n'ya pas que lui mais c'est quand même le profil préféré donc ce qui se passe c'est que vu le nez que je disais que j'aime fait un nez que j'ai les gars ils n'osent pas me dire directement parce que les journalistes ils savent déjà dans le monde de la presse mais paraît-il que bah oui il ya une grosse tendance pour jérémy magnin jérémy magnin je pense à jérémy manière en même temps mon pote qui est ici non ludovic magnin alors ludovic magnin lui il est forte forcément fortement pressenti pour être remplaçant dans la casanova alors ben écoute noé c'est pas sûr encore mais si c'est si c'est ludovic magnin oui je suis content parce que c'est un pote ludovic magnin je le connais depuis très longtemps j'entends j'allais j'allais voir tous les entraînements divers dans sport parce que je connaissais bien va je connais bien comment lucien favre et quand lucien entraîné le hiver dans sport j'avais deux trois potes comme albino benshi venga à l'époque quelques joueurs hiver de noix que vous rappelez pas où vous étiez bien petit pour certains d'entre vous vous étiez peut-être même pas né encore et et ben ludo je l'ai connu il venait du fc chaland il avait 16 ans et puis ben je l'ai assisté à ses premiers matchs il y en a beaucoup discutant ensemble je me mettais derrière les goals puis j'attendais que les ballons passent au dessus pour les récupérer pour les redonner et ouais c'était ça c'était les gars je vous mens pas en en 2000 2000 2001 truc comme ça 99 2000 2001 c'est là où j'ai beaucoup côtoyé hiver dans sport parce que j'étais parti habiter quasiment tout près voilà alors brûlis tu dis quoi goal pour villarreal 2 et ils ont qui déjà villarreal ils jouent qui villarreal troisième minute et pour l'instant ils sont qualifiés villarreal c'est incroyable on a pris ce qu'il fait avec avec cette équipe à contre liverpool ouais disons liverpool ça va pas fort ouais quand vous voyez quand vous voyez la bande de romano là qui nous a dit ouais on va on va faire du lausanne sport parce qu'il ya assez d'argent au lausanne sport c'est ça c'est pour ça que je suis en colère parce que quand ils veulent racheter le fc chelsea et ils ont proposé carrément radcliffe a proposé 4 milliards 800 millions 4 milliards et 800 millions pour racheter le fc chelsea il s'est positionné le mec et il veut même pas dépenser une dizaine de millions cinq six sept millions pour nous faire une équipe qui serait capable d'être champion suisse parce que si neos veut le jour où il pose le fric sur la table il ya on est champion suisse s'il daignait dépenser des millions je vous jure que c'est vrai on finirait champion suisse on aurait été faire chier dans les trois premières places on aurait été faire chier bal et young boys et zurich mais à la place de ça parce qu'il faut quand même pas oublier une chose c'est que et oui qu'on ne se trompe pas le lausanne sport c'est de par son investisseur le club le plus riche de suisse mais oui tu fais comme tu veux si c'est à toi ouais c'est bien c'est fait c'est fait c'est cool à part ça les amis j'ai oublié de vous dire je suis content de vous voir ici ce soir ça me fait super plaisir on sera des on sera des live d'après match une fois que j'aurai fait le débrief je je ferai directement à live dès que je pourrais quand je pourrais je vous promets rien mais dès que je pourrais ce qui serait sympa c'est qu'on voyait lausanne sport une dernière fois la télé c'est quatre prochaines fois là et puis qu'on puisse alors nous et l'os tu penses vraiment que si ineos le voulaient mais bien sûr mais bien sûr parce que regarde il prendrait une dit je te dis je te donne un exemple il prendrait cinq six millions d'accord cinq six millions avec cinq six millions tu fais venir des gars d'ibé des gars de zurich des gars de balle mais et puis des dégâts comme si battu qui était des bons joueurs de ligue 1 tu vois si battu en ligue 1 il était là et vas-y c'est un deuxième couteau mais en arriver en super ligue comme le niveau de la ligue est un peu plus élevé et bien forcément que si battu c'est la bête et et oui mais je vous le dis et c'est pour ça que je m'énerve parce qu'on est en challenge league et puis depuis qu'on appartient à cette équipe mais non de dieu ils nous ont promis des trucs qui n'arrivent pas moi c'est ça que je suis pas d'accord c'est tout alors voilà quoi et il fallait garder zekiri et puertas ça c'est clair j'ai regardé un petit peu j'ai un copain belge là qui enfin un collègue belge qui est venu en stage pendant trois quatre mois dans notre entreprise et je lui ai parlé de puertas il m'a dit oui il a de la peine il a de la peine puertas c'est pareil qu'il a de la peine en belgique il n'arrive pas à s'imposer comme comme titulaire il a joué sept matchs jusqu'à maintenant sept ou huit matchs alors noël oz non il m'a déjà dit nicolas martin zekiri a complètement disparu des radars il est parti bien trop vite là il en angleterre normalement non il en angleterre où est ce que il a signé un club il ya un club espagnol qui le voulait non je sais plus bien mais ouais zekiri faut dire que on a senti qu'il était qu'il était la taille au dessus mais voyez quand on a des joueurs comme joël montero faut les garder quand on a des joueurs comme bon père et gilflou il voulait se retourner chez lui en norvège en allemagne à augsbourg et puis je joue pas un broly broly saien il joue il joue pas là bas ou quoi mais il joue à peine depuis deux saisons ouais mais bon faut dire qu'il non mais il est bon on sent tout de suite que chez zekiri il ya à la preuve là où il est en équipe nationale il est dans le table de l'équipe nationale bon après il faudrait qu'il puisse continuer à jouer parce que s'il joue pas c'est clair que notre zekiri voilà mais c'est un très bon c'est un très bon j'entends voyez là où je m'énerve aussi c'est avec les transferts ils ont bon vous allez me dire c'est un cerveau tiens mais qu'on reconnaît qu'on reconnaît routis routis il a stade lausanne il aurait très bien pu faire l'affaire à lausanne sport un moment une année ou deux en tout cas une année une année ou deux qu'on reconnaît il fout le camp à yverdon ils ont réussi à le faire venir à yverdon sport à yverdon sport je sais plus le nom du gars mais ils ont un avant un attaquant mais c'est un monstrueux et très honnêtement je vous dis que il aurait fait du bien chez nous qu'on reconnaît va comment il s'appelle joël montero on les laisser partir merci maslany bon ben il est à stade lausanne mais j'ai l'impression qu'il a tout perdu depuis qu'il était parti à grassoc j'ai l'impression qu'il a tout perdu enfin il a tout perdu par rapport à ce qu'il avait quand il jouait avec zekiri à un moment donné il ya cinq ans quand je faisais les premiers débriefs je le disais il ya une paire de complémentarité entre zekiri et aslany qui fait qu'il ya il y avait vraiment du bon là et puis malheureusement ben voilà les choses ont pris un chemin mais bon on perd noah losli bêtement noah losli c'est un défenseur qu'il fallait garder je suis désolé nicolas borénazevic aurait fallu qu'il lui aligne un salaire plus conséquent ou doubler son salaire il serait resté bon ben maintenant heureusement pour nicolas qui est très sympa du reste aussi il est champion suisse avec zurich moi je suis content pour lui mais voilà oui ça date pas d'aujourd'hui on a commencé à perdre comment on a commencé à perdre des samuel et campos on a commencé à perdre des ça n'a pas d'aujourd'hui qu'on perd des joueurs et puis on garde la merde du genre margiotta là on sait pas ce qui nous a foutu le mec il voyait pas un kef alors noelos le problème c'est que cet été on a laissé partir plein de joueurs qui étaient incroyables par exemple borénazevic exactement on est d'accord on est d'accord on est tout à fait d'accord les gars mais là maintenant ça va changer il ya des choses qui vont changer parce que monsieur amskerk noelos tu penses que zeki amdouni et moridio vont partir bah il ya des chances parce que je sais pas si tu as vu la saison que zeki amdouni il a fait ça m'étonne qu'il veuille rester avec nous moridio c'est sûr il va partir au fc siens ça c'est clair et net ça c'est sûr c'est entériné c'est fait d'après mes potes journalistes ils m'ont dit c'est bon il il va il va moridio s'en va mais poser qui amdouni on va pouvoir le garder non plus il est trop bon pour aller en challenge league c'est con à dire mais voilà bah oui il y aura une reconstruction complexe ce que moi je préconise c'est de pouvoir engager les joueurs même s'il veut rester on sait jamais zeki amdouni il veut peut-être rester à lausanne il se plaît là il va peut-être croire qu'on va faire une année en challenge league puis tu pourrais aussi l'inciter à rester propose lui un ne baisse pas son salaire parce que c'est clair que les salaires vont baisser en challenge league ben justement les gars faut pas leur baisser leur salaire tu leur dis les mecs vous restez je vous garde au salaire super league vous restez tu vois mais pense pas à tout ça j'ai l'impression que des fois il n'y a rien là dedans tu vois parce qu'il faudrait les garder nos joueurs comme ça on aurait une équipe supérieure au niveau de la challenge league et on pourrait pourquoi pas parce que le but ça va être de remonter le plus vite possible ça va pas faire des il va surtout pas falloir faire comme comme le comme servette il ya resté six ans en bas quoi puis la dernière fois on est resté deux ans parce que servette avait été meilleur que nous mais il y aura une sacrée challenge league les gars il y aura une sacrée challenge league sa max stade lausanne lausanne sport si on y va et si on y va pas ben je devrais traverser la la place saint françois en maillot de bain et avec des et avec des manchons orange ça c'est fait c'est dit si lausanne se sauve je le fais les gars je le fais et avec mon équipe on va filmer ah là là mais remarquez j'aimerais bien pouvoir être pouvoir être obligé de devoir traverser la la place à saint françois au maillot de bain avec des manchons orange parce que ça voudrait dire qu'on est sauvé alors noël à nicolas martin j'espère noël noël oz moi qui croyais à la non-relégation après le match conservé telle lui ya non on dit donc les gars je manque de je manque de je manque de je manque de modérateur qui veut être modérateur sur cette chaîne dites moi je vous mets tout de suite parce que je vais avoir besoin de modérateur parce que plus la chaîne elle va grandir et puis plus il en aura besoin parce que alors on est attaqué comme des trolls là j'ai ma chaîne du psg c'est pareil j'ai une armée de de comment j'ai une armée de de modérateur et là ben là c'est pareil qui veut être modérateur les amis que comme ça et bien voilà quoi alors noël oz avec plaisir mon pote alors ajouter en tant que modérateur noël oz vas-y ton nom il doit être en bleu ton nom il doit être en bleu essaye de remettre un un mess et puis les autres si vous voulez être si vous voulez être modo vous dites donc voyez ah ben voilà noël oz toi tu es en bleu t'es en bleu t'es en bleu du lausanne sport mon gars c'est ça c'est ça qui est bien là les places de modérateur les noms des modérateurs ils sont bleus bleu lausanne c'est extraordinaire autrement ben ouais alors il va il va voyez on construit la chaîne ensemble c'est bien ce que je vous dis on la construit ensemble là je suis en train de chercher des modérateurs et puis ben vous vous allez modérer c'est à dire que quand vous verrez quand vous verrez quelqu'un qui foutra une merde je sais pas n'importe je vais faire les lives de l'équipe de suisse aussi braille à broly saiyan ok je te mets modérateur et nommé modérateur les amis broly saiyan modérateur de la chaîne voilà c'est fait broly c'est fait alors noël oz et puis broly saiyan vous habitez où les gars puis vous avez quel âge je sais deux choses parce que j'aimerais j'aimerais bien me faire une idée de vous quoi si vous êtes sur facebook allez allez me chercher quoi mais même sur insta sur insta c'est parisien suisse et ma chaîne j'ai une chaîne parisien suisse justement mais il y a l'instagram aussi tout ça ah ben voilà broly saiyan bah ouais t'es t'es beau en bleu et noe et noe et broly vous êtes beau en bleu comme ça ben alors ça vous va bien le bleu est bleu blanc les gars bon on va voir on va je vous dis cette voyez on construit la chaîne ensemble je vais faire les matchs de l'équipe de suisse à la coupe du monde puis tous les matchs de l'équipe de suisse qui vont sortir de toute façon on va faire un live j'habite au mont sur lausanne et j'ai bossé en budron noe et à t'as 13 ans je supporte lausanne depuis mes trois ans waouh c'est beau ça ah ouais ben écoute tu salueras bien tes parents quoi c'est excellent ça ah ben j'ai du jeune public j'habite sur chailly 29 ans d'origine albanaise suisse ah ouais il y a une belle équipe l'albanie là une belle équipe aussi et ben ouais puis il y a des bons joueurs il y a des bons joueurs suisses d'origine albanaise alors voilà en albanais je sais dire que bonjour madame c'est Tchip Tchanon voilà ah là là les deux ah ouais les deux les deux les deux alors euh ouais chailly ah mais du reste ah mais broly oui 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 c'est toi qui m'as dit que t'allais boire un coup souvent la migro de chailly là ben il faudra que je passe mais ce qui a bon j'ai pas de voiture je descends avec un pote mais c'est pas grave mais euh c'est toi qui m'as parlé de chailly et de la migro de chailly je crois bien ouais ouais il me semble ouais broly saiyan les deux ah ouais d'accord alors ouais ben le mont sur lausanne je connais bien euh noé parce que j'ai j'ai bossé en budron le en budron E1 c'est la grande baraque la grande baraque grise qu'on voit la route en budron E ah ouais d'accord ah ouais ah ben ça fait plaisir de vous avoir les gars moi je suis heureux de faire votre connaissance et puis c'est super sympa quand il y a des gens comme vous qui jouez le jeu je suis pas tout seul parce que j'aime bien discuter de foot j'aime bien parler de foot et tout et puis euh ah ben la lausanne sport moi ça fait euh le premier match que j'ai vu c'était 1985 un lausanne wettingen zéro partout un triste lausanne wettingen zéro partout euh voilà puis après ben il y a eu d'autres choses en plus j'habite juste à côté de budron tu connais le coucou Noé j'allais manger au coucou tous les midis alors tes vannes elles fument ah 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 bon il y a des fois ben il faut que j'y travaille un peu plus ben disons je vais vous expliquer vous qui êtes lausannois voilà je j'ai fait partie bon je suis humoriste ce qu'il y a c'est que j'ai fait partie du suisse comedy club j'ai commencé à bosser avec Thomas Wiesel avec Johan Provenzano euh tous ces gars là mais moi j'avais mon spectacle et je tournais en Suisse romande pour moi mais des fois j'allais bosser avec eux il y a 10 ans en arrière euh et puis ben voilà ben Broly c'est c'est cool bon on peut toujours faire mieux les vidéos moi il y a ce qui me manque c'est un logiciel de montage j'y connais rien j'aimerais faire un logiciel avoir un logiciel de montage pour vous mettre des photos des joueurs desquels on parle tu vois illustrer tout ça c'est mais ben voilà je sais pas trop comment faire il faudrait que je regarde euh voilà quoi ah ouais ah oui oui les pizzas du coucou elles sont trop bonnes Noé ah ouais ouais puis à l'auberge du Mont tu connais l'auberge du Mont au rond-point là l'auberge du Mont là aussi on mange bien et puis autrement je connais très bien le patron de l'imprimerie Hauswirth euh quant à Chahi je connais parce que j'y suis allé une fois à la radio suisse romande ouais mais c'est cool c'est cool et ben en tout cas Noé tu ben ouais tu salueras bien tes parents quand même tu leur dis qu'il n'y a pas de soucis parce que je sais les parents se font du souci des fois qu'est-ce que mon fils regarde sur internet et vous voyez la responsabilité que j'ai quand même il faut que je file droit moi ah là 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 eh aïe 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 ben ouais ben les amis moi ça me fait super plaisir voilà rien que ça voilà ça me fait super plaisir d'échanger avec vous c'est à moi qui est et on se rencontrera les gars parce que vous habitez pas loin moi j'habite Valor vous habitez Lausanne Lausanne je connais comme ma poche j'ai bossé 10 ans j'ai joué au foot là-bas à la réserve du Lausanne Sport 2-3 ans après j'étais à Malais après Malais je suis allé à à Renan puis après à Renan vite un petit passage j'ai été à Stade puis j'ai terminé à Stade et puis ben il y a ma cheville à l'âge de 29 ans qui m'a emmerdé et puis voilà 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 quoi mais Lausanne je connais bien souvent puis Valor c'est tout prêt c'est vite fait quoi mais c'est clair qu'on va se rencontrer une fois vous inquiétez pas ça j'attends là il va là ça sera bientôt les vacances d'été on va se concerter un petit peu pour savoir qui habite où par exemple Noé était de Lausanne en gros du Mont Broly Broly tu m'as dit t'es à Chahi oui et voilà vous êtes de Lausanne donc on se donnera rendez-vous à Lausanne genre à Houchi ou je sais pas Nicolas Martin Stéphane t'es d'où toi Nico ? tu oses nous dire d'où t'es ? de toute façon tu risques rien là on est entre potes Stéphane t'arrives à nous dire quel est le top et les flops des recrues de cette saison OLS alors je vais essayer de le faire avec vous parce que je suis pas je prétends pas tout savoir je vais vous dire mon ressenti puis après vous me dire ce que vous en pensez bon je vais commencer par les joueurs de Ligue 1 parce que ah t'es de Boissy ah il y a le pub là-bas ah non non attend Boissy Boissy non non c'est entre bois non mais Boissy ah mais oui Boissy ouais ouais attends c'est pas loin de attend ah je vais m'y remettre j'avais un pote qui habite à Boissy ah merde il y a Chapuisa qui habite à côté là quand il était jeune il y a le service des autos et puis voilà il y a le au-dessus des bergières ouais il y a cette route qui descend là mais elle s'appelle pas la rue des bergières il y a Boissy ouais ouais je vois tout à fait où t'es t'habites dans les blocs là Broly t'habitais sur la Chaux-de-Fonds oh de Dieu ben t'as bien fait de venir Romain mon pote regarde l'application KineMaster c'est un logiciel de montage super simple ah ouais non mais moi ce qu'il me faudrait c'est que j'aimerais des fois vous faire des belles images tu comprends voilà on parle d'un tel alors la photo du gars tu vois je veux dire c'est ça que j'aimerais ça serait beaucoup plus intéressant pour vous quoi oui j'ai pas répondu à ta question bordel alors alors oui les recrues c'était important alors je te disais on va commencer par les par les on va commencer par les les français là Fouad Chafik qui nous vient de Dijon qui a joué en Ligue 1 Sofiane à la couche aussi et puis Lamine Conné à Strasbourg bon ils ont joué en Ligue 1 ça veut dire qu'ils ont joué plus haut niveau que la Super League putain en tout cas bon Sofiane à la couche ça a l'air d'aller il vient gentiment il était à Metz Metz ils sont derniers du classement là Sofiane à la couche il vient gentiment on va lui laisser un peu de temps machin voilà ça peut donner quelque chose mais bon ça donne rien et puis Lamine Conné qui est à Strasbourg Strasbourg qui fait 3-3 contre le Paris Saint-Germain le mec il a joué avec Gamero et toute cette équipe de Strasbourg et il nous fait rien à Lausanne Maxime Pungé Girondin de Bordeaux parce que vu que je suis la Ligue 1 vu que j'ai une chaîne sur le PSG je suis la Ligue 1 et quoi donc je m'aperçois que Pungé il y a 3-4 en arrière il était super bon à Bordeaux mais il y a même encore il y a 2 ans et puis là il vient et puis il a un peu de peine mais bon disons que quand ils ont fait des bons matchs c'était contre contre IB contre Servette on gagne 4-1 et puis on tape Lugano surtout donc moi c'est ce Lausanne Sport là donc je comprends rien du Lausanne Sport qu'on a eu à Lucerne je comprends rien du Lausanne Sport qu'on a eu à l'avant-match aussi non non au début il était pas mal Pungé puis après il est devenu moins bon c'est vrai alors tu fais quoi si un jour un joueur comme Mbappé vient à Lausanne j'ai déjà eu l'occasion de voir ça mais Noé écoute il y avait un joueur de l'équipe d'Italie si tu peux demander à ton papa il va te dire qui s'appelait Giancarlo Antonioni c'est exactement quand il est venu jouer 6 mois à Lausanne ce Giancarlo Antonioni c'est exactement comme si on t'annonçait la venue de Chiellini à Lausanne à l'époque c'était ça il y a eu aussi Karl-Heinz Rummenigge qui était le meilleur joueur de l'équipe d'Allemagne qui a signé au Servette il y avait eu un Lausanne Servette à lui tout seul il a foutu le feu à notre équipe on avait perdu 4-1 il avait marqué 3 buts il y avait eu 4-1 Karl-Heinz Rummenigge à l'époque c'est comme si c'est comme si Joshua Kimmich débarquait à Servette et je vous jure salut Ben Mercier salut mon Ben comment vas-tu non 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 Rummenigge il a joué à Servette pas longtemps 6 mois je crois mais il a joué à Servette non j'ai jamais vu j'ai jamais vu Lausanne champion suisse en 1999 on aurait pu on a failli à la mi-temps on gagnait 3-0 et Servette à gagner 5-3 c'est le pire que j'ai connu avec Lausanne avec la réserve personnellement en 1989 avec la réserve j'ai gagné la coupe de Suisse mais autrement j'ai jamais vu un type de champion et j'ai jamais vu de Lausanne Sport champion suisse vu de mes yeux depuis que je suis vivant d'ailleurs c'est pas dur moi je suis né en 1970 je crois qu'ils ont été champions en 69 je suis pas sûr faudrait que je regarde de nouveau mais il y a un truc comme ça la dernière fois autrement les coupes de Suisse il y a eu 1999 bon ben là moi je joue à stade je finis cette joie à stade j'ai été voir les potes les hauteurs et compagnie ils avaient ramené la coupe de Suisse j'ai eu l'honneur et l'immense joie pour emprendir cette coupe de Suisse moi aussi parce qu'on me l'a mis dans les mains elle est amochée de tous les bouts cette coupe de Suisse elle a des beugnes partout l'argent elle est en argent et vraiment elle est vraiment passée tu vois elle est pas elle est pas jolie en vrai mais elle est belle si elle est belle comme elle est mais elle est pas neuve neuve elle est pas aussi jolie que tu crois quand tu la vois comme ça à la télé c'est un truc mais de la voir dans les mains t'as le socle qui est cassé il manque un bout Getsé il gagnait oui c'est vrai c'est vrai et oui Roumeniguet a joué à Servette et il y avait même Ulish Kilike retenez ça Ulish Kilike qui c'était c'était l'égal de Tony Kroos aujourd'hui il était à Neuchâtel Xamax il est venu jouer une année à Neuchâtel Xamax et j'ai eu vu à Neuchâtel Xamax j'ai eu vu un quart de finale non un huitième de finale j'ai vu un huitième de finale entre Neuchâtel Xamax et le Real Madrid il y avait eu 0-0 à Madrid et il y avait eu 3-3 à Neuchâtel les gars ou il y a 1-1 je sais plus bien 1-1 à Santiago Bernabéu et à la Maladière ils avaient fait 3-3 un truc de ouf 1965 dernier titre de champion de Lausanne ah bah ouais bon bah je suis né 5 ans plus tard tu m'étonnes que j'ai pas vu Lausanne gagner quoi que ça gagner un titre mon ben Mercier on a souffert cette année on a souffert avec ce Paris Saint-Germain en guillemets bon mais sinon alors moi moi j'ai j'ai tout gagné cette année entre Lausanne et le PSG putain je m'arrache les cheveux les gars mais sinon je suis certain qu'on va faire une saison ouais on va faire qu'une saison challenge et puis il faut absolument d'ailleurs on verra on en parlera parce que moi je vais pas lâcher l'affaire je vais regarder tous les jours ce qui se passe je vais faire des vidéos tous les jours s'il faut de toute manière voilà et je vais suivre le mercato et on en discutera on fera des lives de toute manière comme je fais avec Paris Saint-Germain les amis du reste ma chaîne c'est Parisien Suisse si vous voulez aller vous abonner allez-y les gars aussi puis abonnez-vous à celle-là parce que c'est c'est Lausanne c'est notre cœur c'est la région donc voilà alors on souffre trop j'espère qu'on gagnera la coupe du monde à la fin de l'année oui mon bel merci j'espère aussi Nicolas Martin si on reste en challenge league Ineos nous vend je sais pas après après je te dirais que des fois c'est mieux d'être revendu Paris Ineos puis d'être d'avoir d'avoir parce que regarde pour l'instant on a des multimillionnaires à la tête du club mais pas un rond tu vois parce que quand quand moi je jouais à la réserve là 1989-90 c'était monsieur Alfred Bezzola qui était président du club et lui il avait une plâtrerie peinture donc il n'avait pas des millions à injecter dans le club mais il gérait tellement bien que oui 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 je ferais des vidéos sur tout bien sûr regardez ces temps-ci là je suis sur monsieur Amskerk qui a repris la présidence du LS ah non non je ne vais rien oublier du tout on va partager tout ensemble finale France-Suisse bon ben écoute après tout s'il y a une finale France-Suisse qui gagne moi je serais content je suis les deux français-italien né en Suisse je n'ai pas trop parlé avec mon père parce que mon père qui est italien voilà lui mon père italien plein ma mère était française moi je suis français de par ma mère italienne de par mon père mais je suis né en Suisse voilà mes enfants sont en Suisse donc voilà pour moi j'ai le coeur sur les trois nationalités je ne peux pas je ne peux pas dénigrer l'un ou pas dénigrer l'autre c'est impossible pour moi tu feras des oui sur le mercato on va faire puis des lives aussi ben oui ben bien sûr moi justement c'est ce que je suis content de voir qu'il y a des abonnés qui viennent maintenant tu préfères Lausanne Sport ou Paris Saint-Germain alors Noé tu sais ces deux équipes tu as 13 ans ces deux équipes je les suis depuis mes 13 ans voilà c'est juste pour te dire Lausanne Sport j'y ai joué Lausanne Sport c'est chez moi mais quand j'étais enfant quand j'étais enfant puis que j'habitais chez ma grand-mère à côté de Paris Paris Saint-Germain tu vois et les deux clubs là les deux clubs me tiennent à coeur mais voilà les deux me tiennent à coeur un j'ai joué dans l'autre ça fait partie de ma vie aussi c'était mon équipe d'enfance tu vois parce qu'à Lausanne tu vois à Lausanne on n'a pas l'occasion de kiffer en Coupe d'Europe tu vois par exemple c'est pour ça qu'en Suisse on a toujours aussi un club qu'on aime bien il y en a beaucoup qui sont pour le Real de Madrid il y en a beaucoup qui sont pour le Bayern Bayern j'aime bien aussi moi j'aime bien pas mal d'équipes parce que j'ai été joueur donc je n'ai pas une mentalité de supporter vraiment vraiment oui bah Lausanne et PSG pour moi c'est le coeur alors en Espagne tu es plutôt Real ou Barça alors moi je dirais écoute le Real Madrid si prennent Erdingaland et Mbappé ça vaudra la peine après le Barça c'est un club que j'ai vu aussi depuis que je suis gamin mythique voilà l'Angleterre alors l'Angleterre l'Angleterre j'aimais bien Manchester United ouais autrement j'ai hâte de voir ce que Newcastle va faire avec avec son nouveau repreneur voilà et puis ben voilà parce qu'en Suisse c'est clair on a un niveau de foot qui n'est pas très grand mais c'est un beau championnat et vraiment il est sain le football en Suisse il est sain parce qu'il n'y a pas tout cet argent il n'y a pas tous ces millions qui viennent pourrir le jeu et c'est ça que j'aime bien parce que le football en Suisse il est modeste mais c'est un des plus sains du monde tu préfères la tuilière ou la ponthèse ah j'ai joué à la ponthèse moi j'ai grandi avec la ponthèse je ne voudrais pas qu'on la démolisse mais par contre alors je suis fier de la tuilière est-ce que vous savez que la tuilière elle a été élue la deuxième plus belle construction du monde c'est-à-dire en 2020 la tuilière a été élue le deuxième stade le plus beau du monde en construction architecturale pour l'année 2020 est-ce que vous le savez ça ? salut à handicapés sans obstacles salut Steph alors Ben merci le Real a une bonne mentalité mais pas un beau jeu et le Barça a un beau jeu mais pas une bonne mentalité selon moi ouais bon tu sais Ben on est pour le PSG tous les deux Real Madrid et le Barça doucement quoi tu vois quoi oui oui c'est un très beau stade c'est clair c'est clair ah les amis je vous dis on a vécu vraiment une triste saison quand j'ai vu la première défaite contre Saint-Gal quand il y a eu Lausanne-Saint-Gal premier match on perd 2-1 ou 3-1 je crois je sais plus je me suis dit mais on est mal pris qu'est-ce que tu dis Enzo Zidane mais il joue à Rodez il joue à deuxième division en France à Rodez on va faire de la pub ça c'est les yogourts de la coupe c'est les yogourts de la coupe de Neuchâtel oh l'OGC Nice de merde le président a décidé de couper oui ben heureusement hé ils nous prennent pour qui là ils nous envoient des gamins de la réserve écoute ils nous envoient des gamins de la réserve de Nice ah ouais ça va faire l'affaire en Super League on prenait pour des cons bien parce qu'alors dans ce cas là tu prenais les M21 du Lausanne-Sport puis tu leur donnais leur chance aussi ben c'était pareil ça peut pas fonctionner ça quel joueur de Super League prendrais-tu au LS Castrio Timéry Castrio Timéry Dimeno de Saint-Gal oui 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 il a proposé il veut racheter Radcliffe il a proposé 4 milliards 800 millions il est pas capable de nous faire une équipe à Lausanne ouais ouais son RCA Bidjan là j'ai déjà dit dans l'autre vidéo on s'en fout tu vois ce que je veux dire nous d'avoir un club ferme dans la brousse on en a rien à brancher tu vois ce que je veux dire ça nous sert à rien on a Echaland si on veut on a le stade Lyonnais c'est bon alors Naïm Nimonaï Mirdita Mirdita Naïm quel joueur de Super League je suis con moi de mon genre j'ai déjà lu la question sur tous les lives je fais la connerie ouais les amis en tout cas en tout cas c'est une bonne nouvelle déjà bon Alain Casanova il a vraiment il savait pas où il a foutu les pieds il connait pas le football suisse il débarque chez nous il sait pas moi par contre ce que je j'approuve pas chez Casanova c'est son attitude par rapport à nos journalistes qui vont qui lui posent des questions et lui bah oui avec sa gueule de frousse qu'est-ce qu'il fait bah il est arrogant ça j'ai pas aimé je le dis j'ai pas aimé alors j'en ai un peu discuté avec Patrick Isabella je te dirais quand tu dis les anciens doivent l'avoir mauvaise bon Isabella il a repris les M21 divers en sport mais ça 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 attriste tous les anciens tous les anciens ça les attriste mon gars t'as compris pourquoi les joueurs prêtés notamment du RCR Bidjan ne peuvent pas parler à la presse non non Nicolas écoute vas-y je te laisse développer parce que honnêtement je sais pas moi je t'ai connu quand tu avais à peine 20 abonnés c'était il y a très longtemps tu avais avancé en termes en termes d'abonnés oui mais j'avais j'avais été emmerdé il y a des gens qui m'ont embêté des gens qui font partie des clubs de supporters moi au début j'avais j'étais sur Youtube j'avais pas l'habitude maintenant si quelqu'un m'insulte me traite de tous les noms ma grand-mère et tout ce que tu veux je réponds même pas je bloque la personne et puis voilà alors Naïm le ou les meilleurs joueurs de Super League pour toi cette saison alors les meilleurs joueurs de Super League qu'est-ce que je vais dire forcément à bas à la IB puis à Zurich il y en a des très bons il y a beaucoup de noms que j'ai pas en tête comme ça malheureusement il y a beaucoup de noms des attaquants de Zurich tout ça non mais si je me suis fait insulter si tu tapes tire à l'eau écoute tu tapes tire à l'eau le débriefeur sur Google tu vas tomber sur le forum du Lausanne Sport ils ont écrit des saloperies sur mon dos il y a deux ans mais des saloperies et il n'y a rien qui est juste ils m'ont inventé une vie les salopards mais incroyable alors tu étais content pour le type de Zurich bah je m'en fous un peu parce que Zurich c'est pas ça a rien pour moi tu vois ce que je veux dire après on va dire content oui bah d'un côté footballistique je suis content ça change un peu d'Ib et de balle que retiendrais-tu du positif au LS cette saison il ne veut pas y avoir que du mauvais bien sûr bien sûr bien sûr bah disons que cette mésaventure aura permis à Ineos de se rendre compte de ses erreurs ça aura permis à des jeunes joueurs au Lausanne Sport de pouvoir grandir un peu aussi c'est ça et puis là maintenant ce qu'il y a c'est que vu que c'était mal barré parce que l'idée de ramener des joueurs d'Abidjan et de Nice c'était pas ça qu'il fallait ça va nous permettre de reprendre sur des meilleures bases cette relégation si elle vient vraiment puis là on y est presque elle va permettre qu'on puisse remonter sur des meilleures bases le club l'équipe manque plus qu'à mon goût manque plus que Ludovic Magnin il a gagné la coupe de Suisse avec Zurich voilà voilà ça s'appelle des haters bah oui bah les haters si tu veux alors Bastien Montand tu penses qu'il va partir à la fin de saison tu parles de qui Bastien ouais excusez-moi oui non mais Bastien tu parles de qui quand tu dis tu penses qu'il va partir des joueurs du LS ah mais oui oui bien sûr bien sûr tu peux pas garder il y a des joueurs tu peux pas garder Moridio il va partir à Sion c'est sûr Amdouni il va être sûrement il va avoir des prétendants c'est sûr et certains puis il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres Noélo ce qui me fait chier c'est que Ineos a l'argent mais oui c'est ça pour nous faire jouer le titre voilà oui t'as entièrement raison c'est ça et le problème c'est que ben regarde parce qu'ils jouent au Radin parce qu'ils veulent pas dépenser on est en Challenge League c'est la faute de la direction c'est pas de la faute des joueurs pas seulement je veux dire ouais je vois que vous êtes en train de vous inscrire sur mon Instagram mon Instagram mon Insta c'est Parisien Suisse alors et puis sur la bannière de la chaîne Lausanne Sport Debrief à Lausanne j'ai retiré Lausanne Sport parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on vienne me dire ouais t'as pas le droit parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'utiliser des noms et des logos normalement mais j'y vais comme ça et puis on verra bien parce que je me suis dit vu que je rentre dans la tronche à Radcliffe et à Souleymane Sissé pas qu'après ils viennent pas qu'après ils viennent me reprocher pour m'emmerner vous utilisez le logo du Lausanne Sport voilà quoi alors Noéloz les joueurs n'y peuvent rien s'ils sont nuls non c'est pas qu'ils sont nuls ils ont le niveau qu'ils ont parce que tout le monde peut pas s'appeler Mbappé ou Ronaldo ils ont le niveau qu'ils ont ils sont pas mauvais dans des autres clubs ils iront bien ma foi des clubs de Challenge League voilà ils ont un niveau de Challenge League et c'est pour ça qu'on a des problèmes Nassim Zoukite le brave homme Nassim Zoukite le pauvre il vient de Première Ligue Promotion tu me le balances en Super League comment tu veux qu'il s'y fasse tu vois je veux dire comment tu veux qu'il comment tu veux qu'il sauter de la Première Ligue Promotion à la Super League c'est trop c'est trop il aurait dû faire une ou deux saisons à Ivernon du style en Challenge League et après Adrien Trébel bah écoute il commence à faire du bon boulot quant à savoir si on va le garder ça ça va être une autre chanson j'en sais rien je sais que Anderlecht est pas très chaud pour le reprendre parce qu'il avait été placardisé là-bas mais justement les 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 Chafik Poungé eux ils vont rester Chafik Poungé ils vont pas s'en aller parce qu'ils ont pas d'autres solutions Chafik Poungé Lamine Coné bon il faudrait qu'Aldine Turquesse puisse y se revenir mais malheureusement j'ai tellement peur de me demander comment on va récupérer Aldine dans quel état parce que vous savez que pour retrouver son haut niveau un joueur un joueur met autant de temps qu'il a été blessé pour retrouver son haut niveau et là Aldine ça fait deux ans ça va bientôt faire deux ans ça fait une année et demie le gars qu'il est sur les plots ça c'est moche tu vois ouais il est bon très bel voilà il faut leur laisser du temps un petit peu mais les fois de Chafik tout ça les voilà on verra bien on verra bien comme j'ai dit moi maintenant Lausanne Sport c'est pas comme sur les grandes équipes par exemple européennes où on peut critiquer parce que les mecs ils sont payés des millions puis qu'ils sont avérés être des grands champions puis quand ils foutent rien ils foutent rien du style Neymar ou Messi qui fait que de marcher alors là on a de quoi gueuler mais là tu vas pas gueuler sur ces joueurs qui voilà c'est des professionnels oui mais ils sont au Lausanne Sport ils sont pas dans un énorme club tu vois ce que je veux dire donc c'est pas tellement à moins que les gars foutent rien c'est arrivé qu'on a eu des gars qui foutaient rien alors là on leur gueule dessus comme on a gueulé sur comme on a gueulé sur là sur Cissé mais Amskerk là le nouveau président c'est pareil s'il nous fait des merdes je vais gueuler faut pas croire mais bon allez on va le laisser arriver on va laisser voir on va regarder ce qui se passe et puis voilà quoi ben c'est dommage quand tu vois ce beau stade là tu vois ce beau stade ces beaux restaurants ça fait chier une ville comme Lausanne on devrait avoir une équipe qui tient la route et le pire c'est qu'Ineos a de quoi parce que vous savez qu'au mercato d'été Ineos ils ont dépensé 20 millions d'euros pour leur mercato ils sont allés chercher Andy Delors ils sont allés chercher 2-3 autres joueurs là un truc de fou mais ils hésitent pas tu vois parce qu'à Lausanne non ils nous ont laissé comme des cons ils nous ont fait venir je me rappelle les deux premières arrivées je sais plus les noms mais c'était comment il s'appelle ben oui Jean Nguessant les deux premiers c'était Jean Nguessant et puis et puis oui 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 Myron George là puis Try By Leco les deux espèces de alors ça c'est des enclumes ça c'est des enclumes les gars Thomas Trasier il est où ? il a pas fait une si mauvaise saison que ça il est au placard on l'entend plus on le voit pas je sais pas ils l'ont ni mis dans la réserve ni laissé dans la lune je sais pas je sais pas du tout alors c'est quel genre de profil que Lausanne a besoin pour entraîner l'équipe Ludovic Magnin puisqu'on en parle Ludovic Magnin ou Jean-Micheléby qui a joué longtemps au Lausanne Sport des gars comme ça tu vois ou Yuli Forte c'est Yverdon qui l'a mais ça c'est des gars mais ou bien même si Contini revenait mais moi je suis pour tiens tiens mais demain je l'ai tellement critiqué Contini je suis tellement con je dis honnêtement je regrette quand je vois parce que voilà ben tu vois lui quand il il s'est un entraîneur moyen c'est un entraîneur moyen mais ça suffit parce qu'il est capable il nous a fait quand même il nous a fait passer par tous les états d'âme Contini mais finalement c'était mieux que tout qu'est-ce qu'on a vu tu vois mais là bon je penserais d'essayer Yuli Forte maintenant maintenant très honnêtement Ludovic Magnin ça serait le top ça serait le top parce que c'est un gars qui a déjà gagné une coupe de Suisse avec Juric c'est un type qui connait le foot il est jeune et c'est un footballeur suisse et c'est un très grand fan du Lausanne Sport ouais dépenser 20 millions pour venir 5ème mais bon quand tu finis 5ème en Ligue 1 tu gagnes beaucoup d'argent Nicolas t'en gagnes 5ème c'est pas mal en Ligue 1 alors ça mon gars tu t'imagines à 2 places du podium alors Magnin en tant qu'entraîneur ça a jamais été non plus très très fort moi je pense qu'il faut lui laisser du temps là il n'a pas eu de bol avec Juric il a gagné une coupe de Suisse il a fait une très bonne saison la dernière qu'il a fait après il est parti à Altar en Autriche c'est pas le même pays pas la même mentalité c'est pas le même football tu vois ce que je veux dire c'est pas facile et là je pense qu'il y a des divergences avec la avec la direction Ludo c'est quelqu'un qui aime bien qu'on le laisse faire il aime bien avoir les mains un peu libres tu vois c'est un peu un fonceur et puis un peu une forte tête mais voilà et puis ce qui se passe et bien si quelqu'un lui rentre un peu de dents pour l'emmerder ça va pas le faire alors oui mais Nice visait le top 3 oui bon ma foi ils sont 5ème pour l'instant c'est pas si mal Noé Loz tu penses que c'est le meilleur joueur de tous les temps qui a joué au LS en parlant de qui Noé le meilleur joueur de tous les temps ah le meilleur tu penses que c'est qui le meilleur joueur de tous les temps qui a joué au LS et là je vais te répondre il y en a beaucoup il y en a beaucoup j'avais mon entraîneur du stade Lausanne Richard Dur mais Chapuza on va parler de Chapi puisque c'est c'est plus proche de nous Steph que j'ai aussi côtoyé vu que je jouais à la réserve quand lui il jouait dans la première sans hésiter Chapi sans hésiter Chapi c'est vrai c'est vrai on en a eu beaucoup vous savez les gars il y a eu Richard Dur il y a eu mais il y en a eu tellement il y en a eu tellement tellement en 125 ans d'existence du club et vous vous rendez compte que Lausanne a autant à 125 ans d'existence là c'est Milan aussi et puis que là c'est Milan ils ont 7 ligues des champions il nous en manque une ou deux les gars salut c'est de Max comment vas-tu mon pote bienvenue sur la chaîne bon j'y suis toujours qui c'est qui veut devenir modo là-dedans alors Junior ah oui oui quand j'habite à Payern et qui bah oui il bosse au centre de formation c'est juste oui comme il s'est dit il était bien parce que après Alex il est parti il est parti à Saint-Étienne en France en Ligue 1 il est parti oui il est parti à Saint-Étienne en Ligue 1 voilà exactly et puis bah là maintenant il a une entreprise de tuyauterie comment qu'on appelle ça installateur sanitaire à Echaland donc donc voilà ah très belle alors bah très belle ça va bien il commence à se faire au jeu on en est content sauf que malheureusement on risque peut-être de ne pas le garder parce que bon il a un agent il paraît que c'est il y a un gros véreux le mec donc c'est Romain Molina qui voulait faire une vidéo sur le Lausanne Sport il voulait parler de ça justement donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va la faire mais il ne va pas les louper l'équipe Ineos tout ça il ne va pas les louper oh là 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 quand Romain Molina commence à foutre les mains quelque part mon pote elle oublie alors Z Max on te met Modo tu es disposé à faire du bon travail voilà alors Naïm ton mercato du LS pour cet été ça serait quoi ben écoute si on peut garder quelques joueurs qu'on a là je dois dire que je n'ai pas eu le temps d'y penser mais si on peut jouer si on peut garder Zekia Mdouni si on peut garder de toute façon Elton Montero ce serait bien Thomas Castella dans les buts ça va très bien Thomas Castella dans les buts pour moi ça va très bien autrement je n'ai pas trop l'idée il n'y en aurait un à piquer il n'y en aurait un ou deux à piquer à Iverdon je suis sûr de toute façon pour la Challenge League tu vois mais là je n'ai vraiment pas parce que les joueurs de Super League ils ne vont pas vouloir venir jouer en Challenge League Romain Molina Steph c'est un c'est un fouteur de merde c'est un c'est un écrivain journaliste qui a une vingtaine d'années il a 23, 24 ans 25 ans je ne sais plus il connait bien le football il a foutu tellement la merde qu'il a réussi à faire mettre en prison des dirigeants de clubs de football africains qui faisaient du pédophile qui faisaient du harcèlement sexuel à des enfants dans les clubs et il y en a plein qui sont allés en taule en cause de lui et je peux vous dire que Romain Molina sa tête elle est mise à prix Isaac Schmitt on doit le garder alors oui Isaac Schmitt pour le coup il va servir quelque chose mais non moi je ne comprends pas on avait joué le Geisman il a été vachement alors Hicham Mahou Hicham Mahou Nicolas l'année passée quand il avait Evan Guesson avec lui il était extraordinaire cette année ça va déjà moins bien mais je serais pour le garder parce que ça lui fera du bien peut-être faire une saison en challenge league pour remonter parce que l'année passée avec Guesson le mec il était extraordinaire c'est quel club que tu détestes le plus ça c'est une grosse question les gars parce que comme je vous ai dit j'étais joueur je n'arrive pas à détester les autres équipes parce que parce que voilà je veux dire j'en connais un footballeur qui m'avait dit que l'OM c'était de la merde puis il a finalement fini par y aller jouer tu vois je veux dire alors il est suisse parce que j'ai l'impression qu'il tape sur tous les pays Molina non 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 il est français mais bon qu'importe alors Nicolas Martin pour moi il devrait jouer plus en pointe je trouve qu'on le fait trop jouer défensif Mahou oui ben oui la place à Hicham Mahou c'est devant c'est clair mais voilà alors oui il est efficace à droite à droite devant à droite attaquant à droite là oui là il est efficace et abonnez-vous à la chienne si c'est pas déjà fait ceux qui m'entendent parce que je sais tu es supporter lyonnais alors c'est une belle équipe Lyon alors vous avez un président de merde non non je déconne je déconne Broly non non il est un peu chiant au las mais il a pas l'air méchant alors s'abonner à la quoi à la chienne alors meilleure académie non mais moi moi j'arrive pas à détester les gens j'arrive pas je peux pas c'est sûr je sais pas c'est comme ça tu as vu le plus magnifique dame de nique en tout cas oui 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 oh superbe meilleure équipe féminine alors je crois que c'est le Barça ah mais oui 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 Broly c'est juste c'est juste ben oui ah mais oui mais bon ah ben oui c'est juste il est content hein alors le support si vous voulez Broly si vous voulez on vous donne Keira Amraoui handicapé sans obstacle le supporter parisien que tu es pense quoi pense quoi pour l'OM jeudi Rotterdam m'a surpris jeudi passé alors moi feuille nord je savais que c'était du dur et si j'aimerais alors je vais être Franck M en tant que français j'ai la moitié même que je suis parisien j'aimerais voir Stoë m'aller au bout ça ferait une coupe je sais que ça ferait gueuler beaucoup de monde mais c'est ma pensée mais là ça va être un match de ouf ça va être un match de ouf jeudi soir un truc de fou et très honnêtement les amis je vous dis si l'OM passe à la fin il y aura Leicester ou la Roma alors c'est encore meilleur que feuille nord alors s'ils en chient contre feuille nord imagine contre Leicester qui est une équipe de première ligue à mon avis le vainqueur malheureusement le vainqueur il risque d'être dans l'autre demi-finale la Roma ou Leicester le vainqueur de ce match là il sera quasi sûr d'être champion d'Europe enfin de gagner la coupe enfin le porte-parapluie là tu sais je m'as vu il ressemble à un porte-parapluie la coupe de la comment ça s'appelle la conférence ligue et puis la la coupe de la puis l'Europa ligue on dirait des portes-parapluie les gars ouais ça va saigner jeudi je pense pas que ce sera un beau match ah non 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 si ça sera un match dans l'intensité il risque d'avoir des fautes mais dans l'intensité la grinta ça va y aller par contre l'arbitre il va se promener avec son carton jaune toute la soirée Lyon a giflé Marseille pour la oui oui un beau match en l'occurrence beau match alors on doit tout faire pour gagner contre on doit tout faire pour gagner contre balle ah bah oui ouais bien sûr bah oui j'espère bien qu'on va gagner contre balle au moins ça quoi c'est alors Noé elle s'appelle Parisien Suisse Parisien Suisse il y a 3000 à peu près 3200 abonnés un truc comme ça bientôt 3002 et voilà quoi après après j'aimerais que chez nous on puisse développer un truc cette chaîne là parce que c'est la chaîne du Lausanne Sport du football suisse voilà quoi on est tous on est tous derrière notre Lausanne Sport on est tous nés avec ceux qu'on est là on est tous nés avec que ça soit que ça soit Broly qu'à 29 ans que ça soit Noé qu'on a 13 ou moi qu'on est 52 on est tous nés avec ce Lausanne Sport c'est chez nous tu comprends donc il n'y a pas d'âge pour se comprendre avec Noé il a 13 ans mais tu vois quoi je veux dire il a la même passion que nous et voilà c'est notre Lausanne Sport c'est pas le meilleur club du monde mais voilà c'est à nous c'est nous c'est nous quoi alors Raphaël Inchini salut quel match 2-0 Villarreal hein c'est qui c'est Villarreal qui gagne waouh 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 on leur manque un truc ils ont renversé le match et clope un mélange c'est qui qui gagne Raffi c'est 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 Villarreal qui gagne 2-0 eh bah mon vieux si un jour tu as des milliers d'abonnés on se souviendra qu'on était les premiers bah oui bah c'est exactement ce qui se passe avec ma chaîne Parisien Suisse il y a égalité sur les deux matchs oh là là les gars alors handicapé sans obstacle on a fait des monstres brins quand on était jeunes le LS nous a fait rêver bah tu vois même toi même toi qui est fribourgeois là-bas tu le dis nous a fait rêver et j'espère bien que ça recommencera Bertine m'a valu de sacré foire ah bah oui mais Bertine tu penses ah bah faudra qu'on cause de ça Steph un jour en tout cas Steph il y a un truc que j'oublierai jamais avec toi c'est oui parce qu'on va le dire aux autres en fait handicapé sans obstacle il est humoriste aussi et un soir on avait un spectacle à faire dans un restaurant puis quand on on était dans le restaurant en train de faire le spectacle il y a l'armée du salut qui est arrivée on s'est retrouvé comme deux cons avec le micro dans les mains on n'a rien compris ah 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 oui mais moi je suis marqué de ça ça m'a marqué l'armée du salut alors je regardais tes débriefs quand on était en challenge league où tu débriefais en te promenant oui 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 bah je vais continuer peut-être un peu après je m'étais aperçu que ça plaisait peut-être pas que la caméra elle bouge tout le temps nanana tu vois donc voilà et puis il faut voilà il faut un format où on te voit bien dessus voilà et puis pas forcément pas forcément des miniatures parce que je me suis aperçu que les gens regardent plus je me suis aperçu que les gens regardent plus les vidéos quand il n'y a pas de miniatures que quand il y en a une c'est con alors le match commence seulement maintenant à 10h du soir c'est lequel qui commence Raph oui bah tu vas aller dormir tu m'étonnes je me lève super tôt à bientôt c'est le prochain là bah ouais bien sûr Noé Noé quand tu veux t'es modérateur c'est au plaisir de te revoir puis les autres c'est pareil Nicolas Martin t'es le seul à pas être t'es le seul à pas être modérateur est-ce que tu veux devenir modérateur de la chaîne parce qu'il va y en avoir besoin je dis tout le temps il n'a jamais assez des modérateurs parce que quand la chaîne elle grandit puis que t'as des emmerdeurs qui viennent te spoiler ah tu me fais plaisir Nico t'es de où toi Nico moi je suis de Valor voilà d'où c'est que tu es mon Nico voilà Nicolas si tu veux marquer un message ton nom va s'inscrire en bleu on voit ici ça marchait et ouais les amis donc voilà alors on va j'ai dit ah mais oui mais et Alzheimer me guette mon gars non c'est pas Alzheimer c'est quoi quand tu perds la mémoire il y a Alzheimer c'est c'est quand t'es comme ça et puis l'autre c'est quoi c'est Parkinson c'est Alzheimer c'est juste c'est quand le prochain live euh qu'est-ce qu'on va dire tant 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 on est quoi on pourra en refaire un demain de toute façon un live un live plus court et puis bah ce week-end on va en faire un et puis je vais prendre l'habitude d'en faire parce que ce que j'aimerais c'est développer cette chaîne nos ans de sport parce que c'est chez nous pourquoi c'est plus intéressant que d'autres chaînes ben pourquoi parce que simplement on est là vous êtes beaucoup de gens qui habitaient pas loin de chez nous on peut se rencontrer on peut s'inscrire à des tournois de foot pour l'été on peut se voir à la plage on peut se voir à Lausanne on peut se boire un verre ici on peut faire connaissance et c'est ça qui est beau ce que je regrette avec beaucoup de français que je connais qui habitent très loin en France et qu'on se verra jamais mais il y a des gens extraordinaires sur la chaîne parisienne-suisse aussi oui oui alors handicap et sans obstacle et Steph il faut qu'on recommence à faire les cons sur scène ah oui 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 alors écoute je te redirai parce que c'est prévu il y a une histoire avec un restaurant un nouveau café-théâtre qui a ouvert du côté de Lyon je te reparlerai moi qui est alors Broly Sayane moi qui est fan de Lyon et d'Académie je trouve dommage de voir Lausanne ne pas utiliser cette belle opportunité parce qu'ils ont un bon centre il y a tout qui est à refaire il y a tout qui est à reprendre à zéro parce qu'ils ont fait de la merde donc ces prochains mois il faut se grouiller parce que le championnat suisse les championnats suisse ils reprennent quand on est en vacances la semaine on est en vacances à chaque fois c'est pareil le vendredi on a les vacances ça y est c'est ce week-end là alors handicapé sans obstacle je te reparlerai je te reparlerai de faire de la scène pas de problème d'accord parce que j'en suis j'en suis aussi arrêté à cause de ce Covid de merde mais on va recommencer alors c'est un peu comme Paris il faut tout prendre bah oui bah oui bah oui bah oui puis nous aussi par la même occasion Steph donc voilà ça fait jamais de mal des fois c'est toujours pour mieux repartir voilà bon les amis une heure de live écoutez on se voit un petit coup demain soir si ça vous dit on se voit un petit coup demain soir parce que je dis moi je vais suivre le match Marseille machin là et puis puis vendredi je suis occupé à l'église samedi matin je suis occupé à l'église donc peut-être on verra bien après le match du Lausanne Sport aussi donc déjà le prochain demain soir et puis je pense que j'en ferai un autre après le match du Lausanne Sport ce week-end mais nous on coûtera moins cher que Némar ben c'est sûr ouais ça c'est sûr bon voilà les amis on fait comme ça on se voit demain à partir bon 21h 21h15 c'est par là où tout parce que j'ai comment on appelle ça ouais j'ai pas mal à faire j'ai mon fils j'ai j'ai ci j'ai ça voilà donc je peux pas être libre avant 21h 21h 21h15 donc vous paniquez pas entre 21h et 21h15 j'arrive voilà allez bonne nuit et salutations Valérie ben d'accord ben je lui dirai je lui dirai ouais les amis je vous embrasse abonnez-vous à la chienne waf waf et on se retrouve demain demain 21h 21h15 ok ça va pour vous allez bonne nuit les gars ciao merci franchement on passe des bons moments et on se retrouve je vous remerciez je vous remerciez je vous remerciez Merci.